il n'est pas possible d'avoir une annonce micro qui annonce que les tables rondes redémarre parce que là les gens sont tous en train de boire des cafés c'est ou alors soit on attend soit on démarre et je sais pas si nous on gardera le timing s'il faut réduire de cinq minutes pour tenir on fera pas bien on est écouté l'open data au québec dans le détail on démarre un petit peu frustrant ça il y a au moins 150 personnes dans le hall bon on démarre ça va les faire venir là ils viennent de voir s'ils peuvent lancer un appel micro on est écouté on est écouté on est écouté on va on va démarrer tranquillement un petit peu désolé mais comme il ya eu du décalage sur la fin de la séance précédente il ya beaucoup de monde encore dans dans le hall on essaie de voir s'il ya une une annonce micro qui peut être faite bon je vous propose qu'on démarre tranquillement je m'appelle jacques priot je suis le fondateur d'une société nantaise qui s'appelle civite o qui travaille sur un sujet un peu général qui est celui de la place de la donnée dans la décision publique qui traite de questions d'open data mais mais pas seulement et avec les organisateurs du salon de la data nous avons souhaité organiser cette table ronde ce matin avec la venue d'un invité particulier que je présenterai tout à l'heure dans le détail qui nous vient du québec dans un premier temps de la table ronde j'interviendrai comme comme animateur avec l'ensemble des participants et je contribuerai également au dernier temps de la table ronde que je vais vous présenter très rapidement france québec un sujet intéressant ici à nantes il ya des relations particulières entre nantes et la ville de québec et la province du québec sujet intéressant également parce que une organisation à but non lucratif lucratif canadienne open north nord ouvert en bon québécois représenté ici par jean-noé landry qui est son directeur général a également un partenariat avec une autre organisation française qui s'appelle la finge dont je vous dirai également un mot tout à l'heure et donc ces liens qui peuvent exister des deux côtés de l'atlantique trouve une tonalité particulière sur le sujet de l'open data parce que nos nos amis cousins voisins d'outre atlantique ont été un petit peu précurseurs par rapport à la france ont démarré avec quelques années d'avance le mouvement de l'open data on compte en trois quatre ans parce que le mouvement de l'open data est un mouvement en tout cas la libération effective des données par des collectivités publiques est un est un mouvement récent j'en dis pas plus à ce stade et donc il était intéressant de pouvoir faire le point sur où nous en sommes une quinzaine d'années une dizaine d'années après les débuts de l'open data local des deux côtés de l'atlantique la table ronde va se dérouler en trois temps on va essayer de faire les choses de façon assez rythmée pour vous donner aussi la possibilité de de vous exprimer donc trois demi heures un petit peu compacté avec à chaque fois des interventions brèves d'une dizaine de minutes un premier temps on va faire un état des lieux comparés où est ce que nous en sommes en france où est ce que nous en sommes au québec ou au canada ensuite des témoignages avec deux cas qui seront détaillés avec la loire atlantique représentée par david martineau j'en dirai un mot tout à l'heure le département de l'or atlantique où est ce qu'on en est et jean-noël henry nous parlera du cas très intéressant de la ville de toronto et nous aurons un troisième temps qui sera consacré à une question importante pour toutes celles et tous ceux qui travaillent sur l'open data c'est un petit peu et les citoyens dans tout ça libérer des données ouvrir des données c'est un mouvement qui est engagé qui est important on va s'y arrêter là maintenant et la question de l'appropriation par les citoyens des données qui sont ouvertes est une question tout à fait importante et nous détaillerons deux expériences là encore l'une française l'une canadienne pour vous présenter cette manière d'appréhender cette question de la participation citoyenne pour démarrer sur l'état des lieux comparés je vais laisser la parole à mounir bel amitié qui est élu à nantes en charge de la citoyenneté mais ce n'est pas sous cet angle là qu'on va lui demander de s'exprimer là maintenant c'est parce qu'il a une autre casquette il est vice-président de l'association nationale qui s'appelle open data france et on va lui demander un exercice très difficile c'est en dix minutes de nous dire où nous en sommes en france aujourd'hui merci jacques merci à tous et à tous bonjour je vais particulièrement remercier jean-noël d'être avec nous et d'avoir fait le déplacement pour être présent pour ce moment de la data je crois qu'il ya un gold stream de la data et l'ouverture des données sur l'atlantique parce que vous avez été pionniers sur votre territoire mais c'est vrai qu'à l'ouest et particulièrement les territoires de rennes et de nantes ont été aussi parmi les territoires pionniers sur sur la démarche d'ouverture des données alors d'abord pour pour certaines raisons politiques pour donner des impulsions sur le développement économique sur l'animation la fédération d'acteurs par souci de transparence et par souci d'augmentation et d'entraînement de la citoyenneté augmentée via via les outils numériques et via la donnée ouverte c'est une démarche qui est née des territoires on en est à l'illustration parfaite le département et david en dira un mot aussi tout à l'heure ça a commencé en 2010 globalement et nous on a créé la plateforme commune en 2011 avec le département de la loire atlantique et avec la région pays de la loire donc on a fait le choix d'une plateforme commune entre territoires ce qui est ce qui est assez atypique sur sur au niveau national et depuis on a publié régulièrement des jeux de données on a aussi mis en place des services web pour permettre de consulter certaines données en temps réel et on est monté en puissance de cette manière là donc premier premier constat premier point qu'on peut faire au niveau national en france c'est que la démarche open data elle n'est dans les territoires elle n'est dans les territoires et ça part d'une impulsion politique avec un écosystème d'acteurs d'ONG d'associations qui interpelle le politique et qui demande un peu des comptes sur la transparence sur la production de documents administratifs même si effectivement un cadre existait notamment en termes de d'accès aux documents administratifs qui datent des années 70 mais qui ne permettait pas de d'insuffler cette dynamique d'accès via le numérique donc à partir de là l'état a fait à fait ce constat qu'il y avait une effervescence sur les territoires d'autres collectivités ont emboîté le pas et en 2016 globalement un projet de loi est née sur sur cette question plus globale de ce que c'est qu'une république numérique et notamment de ce que serait le cadre d'ouverture des données publiques sur le territoire donc c'est axel le maire qui pilotait cette démarche là je salue d'ailleurs la présence de luke bello qui a intervenu tout à l'heure sur la sur la table ronde précédente qui a aussi été un des acteurs clés de cette démarche l'objectif était bien de fixer un cadre avec toujours là la nécessité de garantir un certain nombre de de protections pour le citoyen pour pour tout un tas tout un tas d'acteurs qui sont concernés d'abord parce que c'est de la donnée publique mais aussi de territoires qui ne sont pas forcément maîtres de tout tout leur toutes leurs données de toutes leurs démarches administratives administratives donc l'objectif de cette loi un des objectifs majeurs de cette loi en matière de open data c'est de rendre obligatoire la l'ouverture des données publiques dites à caractère général donc c'est très large puisque ça concerne environ 4500 collectivités et notamment ça concerne aussi les opérateurs publics qui manipulent ou qui produisent de la donnée à caractère général je prends un exemple les opérateurs d'eau de traitement de déchets les opérateurs énergétiques les opérateurs transports sont aussi concernés alors c'est particulier parce qu'on a des données qui sont la frontière entre l'intérêt général et le caractère industriel et commercial donc il ya là un accompagnement à faire de ces acteurs et des collectivités qui sont titulaires propriétaires ou génératrices de ces données et c'est là où open data france entre en jeu nous à nantes on a pour habitude de jouer collectif on l'a fait avec la plateforme avec le département la région on a une forme de singularité sur toutes nos politiques publiques ça va du petit projet de quartier d'aménagement de rue jusqu'au grand projet puisqu'on a une vraie démarche de co-construction qui est inscrite dans l'ensemble de nos politiques publiques et cette logique joanna roland notre présidente a tendance à parler d'alliance des territoires cette logique d'alliance elle se fait aussi au travers de la démarche open data qu'on voilà qu'on essaie de dynamiser au travers de cette association pour laquelle on est on est adhérents dès dès le départ qui est open data france qui est là pour accompagner les autres territoires à se mettre à l'open data et pour définir ce que ce qu'est le cadre de l'open data de manière pratique et opérationnelle sur sur l'ensemble des territoires alors comment ça fonctionne d'abord on se réunit on discute on échange on fait du retour d'expérimentation autour d'expérience entre nous et puis on définit des objectifs en lien avec l'état avec le secrétaire général modernisation d'action publique qui a clairement missionné l'open data france sur sur cette question puisqu'il est question de lancer une démarche qu'on a appelé open data local et là je salue aussi la présence de jean-marie bourgogne qui est le directeur général d'open data france qui travaille corps et âme au quotidien pour concrétiser cette démarche donc open data france met en oeuvre open data local qui est un programme d'accompagnement des territoires à voilà la mise en place d'une plateforme la mise en place d'outils et et de de processus d'ouverture des données au sein de ces services d'abord sur les collectivités et puis avec ses avec ses partenaires que ce soit des institutionnels autres ou des entreprises délégataires donc ça fonctionne comment clairement on a identifié neuf territoires pilotes sur la france dans lesquels on a ce qu'on appelle les ambassadeurs des des animateurs de données en loire atlantique on a un bon exemple puisque l'association libertique qui est un des des associations quand même assez reconnue en la matière travaille avec le département de loire atlantique pour justement accompagner les territoires d'expérimentation donc généralement ces petites communes qui n'ont pas forcément de dsi ni de moyens pour voilà pour franchir le premier palier qui est voilà la constitution de données structuré de qualité avec une volumétrie qui est quand même assez critique pour commencer à dire qu'on fait vraiment réellement de l'open data donc c'est au travers de ces accompagnateurs qu'on réussit à se déployer entre guillemets déployer la démarche sur le terrain c'est pas open data france qui avec ces quelques etp ces quelques moyens va dans tous les territoires formés et accompagner les gens alors on produit aussi des guides à destination des territoires j'en ai ici un qui permettent de commencer à traiter le sujet pour des béotiens pour des gens qui n'y connaissent pas forcément grand chose en la matière donc neuf territoires expérimentaux on a sur ces neuf territoires on a 45 ambassadeurs ça peut être des associations des collectivités et l'objectif c'est donc ça a commencé en janvier 2017 ce programme open data local l'objectif c'est dans un an faire un point d'étape avec l'état se poser savoir comment quels ont été les freins quelles ont été les les choses qui ont fonctionné pour ajuster le dispositif et permettre à cette démarche de de continuer à se développer on n'attend pas la fin de l'année d'expérimentation pour ajuster le dispositif on est en ce vœu agile sur la sur la méthode et sur le sur le process donc on essaye aussi de recruter entre guillemets des de nouveaux ambassadeurs que soit sur ces territoires mais aussi sur d'autres territoires pour pour essayer de créer des fédérations d'acteurs pour entraîner entraîner les territoires dans cette dynamique voilà après on avance aussi on apprend en marchant sur cette question on a on a une obligation de d'ouverture des données je l'ai dit par par la loi le maire cette obligation n'est pas assortie de sanctions si si les données ne sont pas ouverts donc on va voir en 2018 comment les choses se passeront dès lors que des territoires ne joueront pas le jeu peut-être que ça générera des des sollicitations citoyennes pour essayer de voir pourquoi les données ici ou là ne sont pas ne sont pas ouvertes qu'est ce qui se passe c'est aussi c'est aussi ça l'intérêt de cette de cette obligation c'est de un moment donné d'avoir une base de données qui permet d'identifier les territoires qui jouent le jeu des territoires qui sont alors sont en difficulté ce que c'est possible et là justement c'est le rôle de open data france de venir aider d'accompagner de voir ce qui manque pour pour insuffler la dynamique des territoires qui clairement on peut prendre aussi le cas l'exemple sur sur les logements sociaux même si c'est un exemple qui qui fait parfois polémique mais c'est un peu c'est un peu le même principe de voir comment comment ça se fait que dans certains territoires on n'a pas on n'a pas cette logique de transparence et de volonté d'augmenter d'augmenter la citoyenneté de ses habitants et de ses administrés à nantes deux mots c'est bien beau de faire l'open data mais à quoi ça sert en fait en finalité moi j'ai des exemples concrets et david qui est ici aussi peu peu en témoigner si on n'avait pas fait cette plateforme commune data nantes.fr on n'aurait pas pu faire nantes dans ma poche qui est l'application micro service pour les habitants de nantes et de la métropole à nantes qui en fait l'application couteau suisse du quotidien pour n'importe quel usager citoyen nantais cette application se nourrit à 80% de microservices qui sont issus de la plateforme data nantes.fr et qui du coup nous permet nous a permis de se concentrer sur l'expérience utilisateur et garantir un niveau de service d'information de service public de qualité et c'est en franchissant ces paliers et cette maturité progressive de maturité de qualité des données de quantité aussi de données qu'on a permis justement la création de services à haute valeur ajoutée citoyenne comme l'application dans ma poche mais je pourrais aussi parler du city lab qu'on est en train de construire sur sur la co-innovation et sur la production croisée de données à caractère intergénéral mais aussi à caractère économique franqui trichet en parlera certainement mieux que moi certainement aujourd'hui on a aussi et on regarde particulièrement ce qui se fait avec rennes sur sur la data visualisation on a intérêt à à produire de la donnée qui soit pas seulement de la donnée brute mais qui soit aussi un peu de la donnée éditorialisée pour donner à voir concrètement ce qui est un budget où vont les subventions comment elles sont comment elles sont distribuées bref l'open data c'est pas qu'un grand mot c'est pas qu'une grande une grande dynamique idéologique c'est aussi du concret en termes de services publics en termes de d'accès à l'information en termes de deux territoires intelligents territoires résilients par rapport à par rapport à cette nouvelle économie à ce nouveau monde qui s'offre à nous merci beaucoup mounir de cette synthèse pas simple donc en france après 180 collectivités locales pilotes qui ont décidé de se lancer dans l'open data depuis 2010 une loi impose l'ouverture des données à 4500 communes de plus 3500 habitants communes et services publics jean-noël andry donc vous êtes délégué directeur général d'open north une expérience québécoise une expérience canadienne mais aussi des une vision de ce qui se passe ailleurs dans le monde vous arrivez de kiev en ukraine est ce que ce modèle français très particulier atypique comment les choses se passent chez vous où est ce que vous en êtes dix minutes également dix minutes aussi ok donc je fais mon possible de faire 110 minutes donc merci beaucoup premièrement pour pour l'invitation d'être ici aujourd'hui parmi vous ça fait très plaisir de partager l'expérience canadienne et québécoise est aussi très intéressante de dialoguer avec les partenaires qui nous ressemblent beaucoup un mois ce que j'ai ce que j'ai entendu depuis quelques jours en étant ici à nantes c'est les choses qu'on a en commun les défis auxquels on fait face parce que le mouvement des données ouvertes bien c'est vraiment un mouvement sur une échelle mondiale donc moi ce que je vais vous raconter un peu c'est l'histoire de comment on a développé une stratégie de plaidoyer en fait et de positionnement au Québec à partir de la grande région métropolitaine de montréal qui comprend 91 municipalités et comment on a utilisé finalement notre démarche montréalaises pour travailler avec les autres paliers gouvernementaux parce que bien sûr le canada très grand pays différents paliers gouvernementaux mais c'est vraiment les villes qui ont été des pionnières pour faire accélérer le mouvement des données ouvertes donc la question qu'on s'est posée dès le début et avant avant nord ouvert il y avait montréal ouvert et moi je suis le cofondateur de montréal ouvert et de Québec ouvert qui était vraiment des initiatives citoyennes et on était quatre donc des activistes des geeks des entrepreneurs des spécialistes en visualisation de données et la question qu'on se posait fondamentalement c'était les données ouvertes d'accord ok en principe on est d'accord avec la transparence ce qu'on appelle la redevabilité donc accountability et l'engagement civique mais pour qui et avec qui donc ça c'était vraiment des questions au coeur de notre démarche ok et ce qu'on s'est dit c'est qu'il fallait absolument mettre de l'emphase sur l'adoption d'une loi donc un cadre politique parce qu'on pouvait organiser toutes sortes d'événements des hackathons des choses comme ça faire de la médiatisation travailler collaborativement pour développer des applications des choses comme ça mais s'il n'y avait pas de cadre légal on savait très bien qu'on n'allait pas assurer la durabilité de notre initiative et qu'on n'allait pas pouvoir non plus entrer dans des méthodes ou des systèmes plus complexes d'interopérabilité entre les villes et aussi collectivement avec les différents paliers gouvernementaux donc ça c'était vraiment vraiment important donc montréal ouvert fondé en 2008 2009 ok donc le preuve la première initiative dans son genre au canada mais la ville de montréal n'avait pas encore adopté de politique sur les données ouvertes il y avait quelques villes qui pensaient déjà ce qu'on appelle les g4 plus 1 donc montréal ok ce qui reflète un peu la dynamique canadienne ok d'abord montréal qui s'agence à un regroupement de grandes métropoles quelques villes avaient déjà considéré l'adoption d'une politique sur les données ouvertes mais montréal accumulait un certain retard ce qui est excellent d'une perspective de plaidoyer nous on a utilisé ça comme levier pour dire mais voyons donc la ville de Toronto est déjà en train de faire des études de faisabilité sur l'adoption d'une politique sur les données ouvertes et ce qu'on a fait c'est qu'on a traduit le rapport de faisabilité de la ville de Toronto pour ramener ça vers les élus montréalais pour leur dire hé les amis il faut il faut pas tomber en arrière il faut pas laisser la ville de Toronto aller au devant de nous donc les villes sont très 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 compétitives bien sûr donc on a utilisé ça comme levier dès le début ensuite on a travaillé en grattant littéralement des données de sites web de la ville de montréal pour créer différentes applications collaborativement avec des développeurs donc des gens qui s'intéressaient beaucoup à la transparence et qui étaient très motivés de redonner en créant des nouveaux services ok donc prototypage de différents services et typiquement les applications étaient ancrées dans des problématiques très 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 concrètes qu'il faut avoir un impact sur la qualité de vie des gens donc je vais vous donner quelques exemples un exemple c'est patiner montréal qui est une application qui existe encore donc patiner montréal un problème très typique montréalais on a des centaines de patinoires dans dans nos quartiers à travers la ville et à chaque jour la ville de montréal va de patinoire en patinoire et travaille la qualité de la glace donc arrose la glace et ensuite émet un rapport et ces rapports-là sont dans des pdf dans sur le site web quelque part où personne ne va vraiment les voir mais il y a des informations très intéressantes pour les adeptes de hockey les gens qui veulent aller patiner avec leur famille et tout ça parce qu'on peut savoir exactement si la qualité de la glace donc nous on a gratté les données pour créer et géolocaliser ok les patinoires et la qualité de la glace et les différents types de services et les horaires où on pouvait pratiquer différents types de patinage ok est-ce que c'est ouvert au grand public est-ce que c'est seulement pour le hockey tout ça donc vous voyez ça c'est un exemple très 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 concret qui nous a aidé à faire la preuve de concept de plus d'ouverture et de plus de transparence mais l'enjeu je vais donner un autre exemple et ensuite je vais aller à notre objectif finalement aussi un petit peu plus délicat mais qu'on n'a pas abordé dès le début un autre exemple ça s'appelle Restonet donc Restonet était une application sur les inspections de salubrité des restaurants donc là ça nous permet de géolocaliser et de voir quel commerce, quel restaurant avec quel type d'amende et qui payait ces amendes donc moi je me rappelle encore très bien d'être dans une rencontre avec un élu et on montre l'application qu'on avait développé avec un développeur local puis là il me dit mais wow laisse moi voir là parce que là il voulait voir l'application parce qu'il y avait un meeting un lunch d'affaires avec quelqu'un avec un collègue et puis là il a fait, il a cherché le restaurant je pense que c'était dans le quartier chinois pas loin de la mairie et là c'était un gros spot rouge sur la carte avec plein d'amendes et tout ça donc déjà là un impact très réel où il a pu comprendre bien ah oui mais ça c'est dans l'intérêt public de rendre ces données-là accessibles dans un format ouvert lisible par les machines etc. mais l'enjeu principal qu'on voulait aborder à Montréal quand on a commencé qui nous a mené vers l'adoption d'une politique qu'on a pu utiliser ensuite comme levier là pour travailler avec d'autres villes et d'autres paliers gouvernementaux bien c'était la corruption mais si on avait commencé à parler des données ouvertes en parlant de la corruption il y a personne qui nous aurait écouté en fait il y aurait quelques personnes, un segment de la population qui nous aurait très bien écouté mais les élus qui étaient dans une position de décider pour faire avancer et d'adopter une loi auraient probablement hésité donc tout ça pour dire la ville de Montréal a adopté sa politique il y a eu une table de concertation qui a été mise en place qui a aussi développé un modèle que d'autres villes ont adopté parce qu'on savait très bien que si on adopte une politique et bien on adopte une politique ensuite on met en ligne certaines données donc un portail des données ouvertes nous ce qu'on disait c'est que en fait ça c'est la fin du début la fin du début parce qu'il faut vraiment travailler par après avec le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral le gouvernement fédéral avait déjà adopté aussi sa politique mais il manquait un peu de leadership pour rassembler et dialoguer les autres paliers gouvernementaux donc il n'y avait pas de groupe de travail interprovincial qui parlait d'interopérabilité ou de coordonner la licence pour les usagers des données ouvertes donc ça a vraiment passé par la base, par Montréal et ensuite par d'autres villes on a aussi beaucoup travaillé pour faire valoir les données ouvertes dans les cadres de programmation et stratégiques de la ville de Montréal donc on a participé à des commissions pour montrer la plus-value des données ouvertes on est allé à l'Assemblée nationale à Québec dans le cadre du processus de réforme de la loi de l'accès à l'information pour démontrer comment les données ouvertes pouvaient avoir un impact sur ce qu'on appelle la divulgation proactive des données ouvertes ensuite on a travaillé avec la ville de Montréal pour insérer une dynamique de données ouvertes dans la planification de la durabilité de la ville donc tout ça, ça nous a incité à ne pas non seulement parler des données ouvertes mais de la plus-value des données ouvertes quand elles s'insèrent dans un dialogue politique et de programmation, ce qui est très important parce que si on parle seulement de données ouvertes, vous vous êtes tous intéressés bien sûr par les données ouvertes mais le grand public, la majorité des gens, si on leur parle de l'open data ils vont être intimidés par cette terminologie-là donc il fallait montrer comment les données ouvertes pouvaient être intéressantes et utiles pour des fins de communauté, de mieux vivre ensemble, d'économie sociale, etc. Il va faire quelques minutes, je vais juste faire un petit survol sur où on en est maintenant donc ce qui est intéressant maintenant, c'est que la ville de Montréal, dès qu'elle a adopté sa politique et qu'elle a mis en ligne des données sur son portail des données ouvertes nous on a décidé de fermer les portes de Montréal ouvert pourquoi? parce qu'on s'est dit que ce n'était plus le rôle de Montréal ouvert d'être là pour jouer le rôle qu'elle avait joué pour faire valoir la valeur ajoutée des données ouvertes donc on s'est professionnalisé avec Nord ouvert ce qui était très très important pour nous et ce que ça nous a permis de faire, c'est en fait de nous libérer, de laisser place à un écosystème émergent et de tourner notre attention vers le Canada vers le palier fédéral, vers les autres provinces et maintenant on travaille beaucoup par exemple avec la province de l'Ontario en Alberta, en Colombie-Britannique, on travaille étroitement aussi avec le gouvernement fédéral parce que c'est, de notre perspective, c'est essentiel de se mettre dans la peau des usagers des données et de diversifier cette base-là pour leur permettre d'accéder à des données d'une manière la plus efficace possible donc c'est très important que les politiques soient harmonisées que les licences et les termes d'utilisation des données s'harmonisent aussi qu'il y ait des mécanismes de consultation, de concertation qui nous permettent d'aller vraiment d'un bout de l'Atlantique jusqu'au Pacifique et donc cette notion de dialogue-là, de concertation, de collaboration et de coordination-là elle a émergé à travers la maturité du mouvement des données ouvertes maintenant et maintenant ce qui est bien c'est qu'on voit que ce n'est plus seulement Nord ouvert qui parle des données ouvertes on a plusieurs types d'organisations qui se concentrent sur la commercialisation des données ouvertes par exemple, sur la valeur ajoutée des données ouvertes dans le secteur social donc il y a eu une segmentation à travers la professionnalisation de notre expertise qui nous permet maintenant d'avoir plusieurs acteurs qui travaillent de manière coordonnée avec différents paliers gouvernementaux et maintenant on approche vraiment à l'harmonisation des politiques dans un écosystème beaucoup plus compréhensible comme on le souhaitait dès le début Merci beaucoup pour ce premier tour d'horizon je vous propose qu'on enchaîne directement pour pouvoir garder ensuite du temps pour des échanges et des questions avec deux témoignages D'abord David David donc David Martineau conseiller en charge de l'open data et des territoires connectés au département Nord-Atlantique département Nord-Atlantique il y a donc une actualité forte dans cette Nantes Digital Week sur l'open data avec une réunion hier avec l'ensemble des communes du département qui étaient invitées et puis une annonce sur laquelle tu reviendras peut-être faite par le président Grosvalet donc le département Nord-Atlantique a été parmi les territoires pionniers en France de l'ouverture des données en 2011 donc ma question est assez simple où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Merci et c'est vrai qu'on hérite en Loire-Atlantique d'une histoire finalement qui commence à être longue avec ce lancement dans l'aventure des données ouvertes dès 2011 pour le département avec mais Mounir l'a dit très vite trois collectivités qui s'associent pour créer une plateforme permettant de mettre des données en ligne donc la ville de Nantes et la métropole le département et la région et aujourd'hui finalement pour répondre à la question que tu me poses Jacques sur où on en est il faut que je vous raconte une petite histoire il faut que je vous raconte une petite histoire parce que on vient de faire je crois dans ce département un choix assez singulier c'est le suivant c'est de s'occuper de quelque chose dont on n'a pas à s'occuper alors c'est quoi ce quelque chose dont on n'a pas à s'occuper vous le voyez bien aujourd'hui quelle est l'actualité des départements avec la loi NOTRe et avec les difficultés budgétaires que connaissent les départements c'est finalement dans un département qui dans un premier temps s'est lancé très vite et a toujours cru à la question des données ouvertes mais plutôt pour lui-même c'est à dire comment la démarche 2011 jusqu'à aujourd'hui est une démarche très claire de recherche en interne de quelles sont les données sur lesquelles on peut travailler pour les ouvrir pour créer à partir des données départementales des nouveaux services des nouvelles applications on sait aujourd'hui qu'on a plus de 250 jeux de données en ligne et on a je crois compté un peu plus de 50 utilisations des données qui sont faites par rapport à ce que permet de publier le département en fait on vient de faire un choix j'allais dire complémentaire et assez différent c'est de se positionner comme acteur de la question de l'alliance des territoires et c'est à dire de regarder comment aujourd'hui dans un département comme la Loire-Atlantique où on a une énorme dynamique autour du numérique et des données ouvertes à Nantes Métropole et puis j'allais dire peut-être pas loin de quelque chose qui ressemble à un grand désert sur le reste du département comment le département décide de répondre ou pas à la question suivante un département a-t-il un rôle à jouer dans cette animation territoriale et pour venir lutter contre le risque nouveau d'une nouvelle fracture territoriale la fracture dans la fracture on a réfléchi à cette question pendant plus d'une année pour à la fois la volonté politique d'y aller a toujours été forte mais pour trouver finalement la bonne place du département dans ce cadre-là alors je vous raconte c'est là que je vous raconte ma petite histoire voilà les élections se font nous gagnons et puis le président Grovalet me donne la responsabilité de l'open data et des territoires connectés et puis je lui dis bon ok territoires connectés c'est quoi il me dit bah on va voir on va voir ce que c'est et du coup on va se donner un an un an et demi pour vraiment réfléchir à cette question parce que intuitivement il y a un enjeu sur cette question on va voir ce que c'est et on va décider ensemble justement de la question d'y aller ou pas alors aujourd'hui je crois qu'on a répondu à notre question même si la question est toujours voilà on est au balbutiement de l'établissement de cette nouvelle stratégie donc de l'établissement d'une stratégie numérique intégrée pour le département et qu'est-ce que c'est que cette stratégie numérique c'est de dire la problématique de la fracture territoriale s'en est une il y a une deuxième problématique face à la révolution numérique et aux données ouvertes c'est la fracture sociale et la fracture sociale évidemment le département dont les compétences socles sont issues de toutes les politiques sociales nous avons le devoir nous considérons que nous avons le devoir de nous intéresser à la fois la fracture territoriale et la fracture sociale c'est-à-dire finalement de juste considérer que la question des données ouvertes est une question supplémentaire un sujet supplémentaire qui vient tout naturellement s'appuyer sur les politiques que met le département en tant que réduction de la fracture sociale et de la fracture territoriale on a donc proposé d'être un acteur dans le cadre de la loi d'un acteur ressources qui permette aux communes et EPCI concernés par la nouvelle loi de pouvoir se tourner vers le département pour bénéficier d'un certain nombre de connaissances services avancés et j'allais dire les 5 ou 6 années d'avance qu'a notre collectivité par rapport à celle qui commence à s'intéresser à cette question alors c'est en effet deux annonces qui ont été faites la première c'est la mise à disposition de la plateforme commune région métropole département gratuitement pour les EPCI et les communes c'est-à-dire que éviter que les communes se posent la question de comment elles vont pouvoir héberger leurs données ouvertes elles ont une solution qui leur est offerte la deuxième c'est de proposer depuis maintenant quelques mois et avec un nouveau cycle qui s'ouvre aujourd'hui des animations territoriales et des ateliers territoriaux pour accompagner les collectivités intéressées par la question de de l'open data et des données ouvertes leur faire bénéficier de notre ingénierie notre ingénierie j'allais dire à la fois organisationnelle et puis de pouvoir être un animateur un facilitateur des bonnes pratiques entre les différentes communes sur le sur les départements donc on est aujourd'hui à la j'allais dire à la naissance de cette nouvelle stratégie qui fait qu'aujourd'hui en terme de données ouvertes le département a maintenant plusieurs cordes à son arc la production et la diffusion de données ouvertes qui est déjà en route depuis depuis un moment une nouvelle corde qui vient aussi dans cette stratégie numérique c'est un travail très intense au sein des équipes sur finalement comment la donnée ouverte n'est pas une problématique mais plutôt une opportunité de re-réfléchir à la valorisation de sa donnée dans ces différents systèmes d'information au sein même du département donc réinterroger l'organisation du département l'organisation de travail la transversalité entre les services grâce à cette question de la donnée ouverte c'est à dire comment on fait pour que la donnée ouverte ne soit pas un truc en plus qu'il faut faire une fois qu'on a fait notre processus mais comment on fait pour penser que les données que l'on produit sont utilisables à tout moment et sont valorisables à la fois par des agents extérieurs mais à la fois au sein même de la collectivité donc aujourd'hui la collectivité a lancé en termes d'organisation et de gouvernance des travaux très importants sur cette question donc en interne troisième aspect le département développait lui aussi en propre un certain nombre d'applications utilisant les données ouvertes le choix de passer aussi dans j'allais dire les applications ouvertes c'est à dire de choisir des solutions numériques futures qui seront sous licence libre qui puissent être réutilisables par les uns et par les autres donc cette volonté aussi sur les applications maisons départementales de pouvoir les ouvrir les ouvrir et en faire bénéficier tous ceux qui voudront qui voudront retravailler sur le code pour pouvoir le changer le faire évoluer le faire évoluer et puis donc ce nouveau rôle d'animateur 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 territorial que l'on a donc présenté formellement hier aux communes et aux PCI du département voilà donc cette histoire c'est finalement de dire il n'y a pas de sujet particulier pour le département de la de la donnée ouverte la donnée ouverte est juste une poursuite et une continuité de nos politiques publiques et donc elle doit faire partie de la de la stratégie départementale et donc un positionnement j'allais dire intellectuellement plutôt agressif sur ce sujet alors j'espère que dans deux trois ans on pourra faire le constat que cette stratégie a permis un certain un certain un certain effet d'entraînement sur les collectivités du département l'aventure commence à partir de elle a commencé hier donc laissez moi juste un peu de temps pour avoir un peu de recul pour faire pour faire un point sur cette aventure mais je crois voilà c'est vraiment un positionnement fort d'un département qui décide d'une certaine façon de considérer que à la question initiale c'était pourquoi se mêle-t-on a eu quelque chose qui nous regarde pas parce que évidemment c'est fondamental et c'est peut-être un des risques nouveaux le plus fort de la fracture dans la fracture qu'on peut connaître dans nos sociétés actuelles merci beaucoup David nous allons poursuivre la comparaison pardon avec maintenant le cas de Toronto que Jean-Noé va nous présenter dans le détail donc Toronto plus grande ville au Canada on vient il y a quelques quelques mois d'avoir le mandat de travailler avec elle pour développer ce qu'ils appellent leur open data master plan ok c'est pas ma terminologie c'est leur terminologie et aussi leur feuille de route donc comment opérationnaliser leur stratégie sur une optique de 5 à 10 ans ok donc c'est certain que ça représente toutes sortes de problèmes ok toutes sortes de problématiques des éléments auxquels il faut prendre qu'il faut prendre en compte dans cette démarche là qui va s'étendre sur une période de 4 à 5 mois ce qui n'est pas beaucoup pour aller pour aboutir avec ce genre de documentation là et pour faire du pouce un peu avec la discussion là ici le défi que nous avons c'est que nous avons pas une loi comme la vôtre donc pour travailler conjointement avec la ville et consulter à l'interne une panoplie d'intervenants ou de différentes agences de direction et tout ça qu'ils ont chacun leur plan leur stratégie et les consulter pour comprendre comment positionner les données ouvertes dans leur propre vision ok on n'a pas de cadre législatif national qui nous permet de leur dire bien écoutez de toute manière vous êtes obligés d'aller dans cette direction là en fonction de ces éléments là donc nous ce que nous avons fait c'est que nous avons fait référence à la charte internationale des données ouvertes qui est on peut le dire peu connues en France ok c'est beaucoup plus une initiative anglo-saxonne la charte a été adoptée par plus de 50 gouvernements à différents niveaux à travers le monde et ce que la charte fait c'est qu'elle définit en six principes les données ouvertes et pour nous c'est très ça nous facilite la vie ok donc six principes brièvement et on va tous les reconnaître parce que c'est le langage auquel on est on est familier c'est un langage qui est de la terminologie qui existe déjà dans nos politiques publiques mais on les nomme d'une manière où on peut harmoniser justement ce travail là donc les données seront ouvertes par défaut open by default seront diffusées en temps opportun et seront exhaustives seront accessibles et utilisables comparables et interopérables serviront à l'amélioration de la gouvernance et de la participation citoyenne et favoriseront le développement inclusif et l'innovation il n'y a rien de nouveau dans ça mais ça nous permet d'avoir une définition commune de ce qu'on entend par les données ouvertes donc pour nous concrètement ce que nous avons fait c'est que nous avons nous avons donc mené des consultations à l'interne en utilisant la charte des données ouvertes en se disant bien où en sommes-nous en fonction de ces six principes là aujourd'hui est-ce que nous avons au niveau de dans un terme de de un modèle de maturité si on veut ok donc si on prend le principe de diffuser des informations des données en temps opportun et dans un format exhaustif bien où en sommes-nous maintenant dans chacune des divisions au sein de la ville et ensuite où voulons-nous aboutir quelle est notre vision dans cinq ou dix ans ok pour se rendre jusqu'à cet absolu là parce qu'on fonctionne bien sûr avec des une idéologie c'est un idéalisme qu'on essaie de réaliser et ensuite on se dit bien quels moyens avons-nous besoin pour se rendre d'aujourd'hui jusqu'à cette vision-là dans cinq ans ou dix ans et comment allons-nous prioriser les effectifs qui sont limités ok au niveau de la capacité interne au niveau de la formation au niveau des investissements peut-être dans les infrastructures technologiques au niveau de créer de nouvelles données de mieux gérer des données développer ou approfondir un changement culturel au niveau de l'art de l'organisation comme telle donc la charte nous sert beaucoup pour pouvoir animer ce genre de discussion-là mais ce n'est pas tout parce qu'il faut aussi pouvoir démontrer là et identifier des bonnes preuves que les données ouvertes fonctionnent et sont utiles aujourd'hui dans l'actualité donc ça on le fait en collaboration avec un groupe de conseils ok un advisory group que nous avons créé où nous avons invité les gens de se nommer eux-mêmes pour participer à cette démarche-là il y a eu plus de 45 personnes qui se sont portées volontaires ok des gens qui sont tous très intéressés par les données ouvertes et de manière très intéressante viennent de milieux très divers donc nous avons des avocats des gens qui travaillent avec des nouveaux arrivants au Canada à Toronto des entrepreneurs qui ont développé des business des start-up avec des données ouvertes des gens qui travaillent aussi à la ville des gens qui travaillent dans le milieu de la santé donc vraiment vraiment une belle diversité ok et ça nous permet d'ancrer finalement notre méthodologie et notre démarche pour démontrer qu'il y a une demande et de valider finalement cette approche-là à travers les données ouvertes troisième étape ok dans cette démarche-là c'est d'identifier les opportunités d'accélérer l'innovation avec les données ouvertes et nous avons créé un modèle de consultation qui nous permet de faire le cadrage ou la définition de problématiques propices à l'innovation en utilisant les données ouvertes trop souvent je crois ok un peu partout on se concentre sur le développement de solutions avant de réfléchir si on pose les bonnes questions et de se questionner sur comment on définit les problématiques sur lesquelles on se concentre quelles données avons-nous qui nous permet de savoir ce que l'on sait qu'est-ce que l'on sait qu'on ne sait pas et qu'est-ce que l'on sait ou qu'est-ce que l'on ne sait pas qu'on ne sait pas hein donc tout ça c'est à la base c'est une réflexion un peu philosophique hein mais en même temps qui est en lien avec l'accessibilité des données donc qui nous permet d'avoir un regard critique sur la production des données et de pouvoir se dire bien est-ce qu'il y a des données ou des des méthodes de récolte de données de collecte de données qu'il faudrait modifier pour nous permettre de créer un meilleur diagnostic sur une problématique prioritaire qui concerne non seulement les gens de la ville mais aussi des parties prenantes ou des gens qui sont très impliqués dans leur propre milieu qui offrent des services directement à des populations peut-être plus marginalisées ou bien sur une plus grande échelle dans différents quartiers et là on parle d'une ville de 4 à 5 millions d'habitants donc c'est c'est très très important pour nous d'avoir ce diagnostic là qui nous permet de cartographier finalement l'accessibilité des données pour faire ce diagnostic là ensuite il n'y a pas seulement les données de la ville de Toronto ok donc les données publiques mais on veut aussi savoir savoir est-ce qu'il y a des données complémentaires de d'autres sources qui pourraient aussi nous servir est-ce qu'il y a des données de la province de l'Ontario par exemple au niveau provincial est-ce qu'il y a des données du secteur privé on parle des fois au Canada de la philanthropie numérique la philanthropie des données du secteur privé donc il y a des entreprises qui sont prêtes à partager des données qu'elles récoltent elles-mêmes à des fins commerciales pour le bien commun ok et là on peut avoir un débat sur est-ce que c'est seulement du PR est-ce qu'ils font ça pour avoir une responsabilité corporative etc. mais il y a plusieurs entreprises qui le font maintenant de plus en plus est-ce qu'il y a des données du secteur philanthropique aussi qui pourraient nous servir pour avoir un portrait beaucoup plus détaillé que des données publiques donc la complémentarité finalement de ces données-là il faut pouvoir les cartographier sous une thématique identifiée par le diagnostic d'une problématique en troisième temps eh bien c'est d'identifier les obstacles à la collaboration est-ce qu'il y a les capacités numériques est-ce qu'il y a les capacités d'utilisation des données pour nous permettre de commencer à réfléchir et à imaginer des solutions d'une manière de co-création de collaboration ok parce que on parle beaucoup d'inclusion numérique on parle de fractures numériques eh bien il faut pouvoir se poser la question et de voir est-ce que les gens qui sont est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas qui ne font pas partie de notre réflexion qu'on devrait impliquer et pourquoi et quels sont les obstacles à leur participation pour nous permettre vraiment de développer des solutions pour le bien commun dans l'ensemble d'une ville comme Toronto et en quatrième temps là on commence à réfléchir et à prototyper de développement de solutions à base de ces données-là donc vous voyez qu'il y a vraiment toute une démarche qu'on a mis en place pour pouvoir vraiment réfléchir d'une manière très autocritique si on veut on se pose des questions qui sont des fois un peu plus difficiles et ce que nous avons fait avec la ville de Toronto nous avons approché différents bureaux bien différentes sections des divisions qui ont déjà beaucoup de momentum politique donc il y a un bureau sur la résilience par exemple à Toronto il y a le bureau Smart City bien sûr il y a aussi un bureau sur l'innovation civique donc ça ce sont tous des grandes priorités politiques au niveau de la programmation et là nous ce qu'on va faire avec elles avec ces initiatives-là c'est de prototyper notre modèle de diagnostic de problématique pour pouvoir voir la valeur ajoutée des données dans les priorités de la ville comme elles existent aujourd'hui Très bien merci beaucoup Jean-Noé on gardera les questions dans quelques minutes sur ce cas de Toronto au préalable dernier temps sur lequel nous souhaitions pouvoir vous apporter un éclairage concerne le sujet crucial en matière d'open data de l'utilisation ou non par les citoyens de ces données qui sont ouvertes l'un des constats qui est fait par les collectivités pionnières en France mais ailleurs aussi c'est que parfois on va consacrer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à libérer des données à les rendre accessibles et parfois il peut y avoir une certaine frustration une certaine déception de constater que ces données ne sont pas aussi réutilisées ne sont pas aussi appropriées que l'on pouvait l'imaginer par les citoyens et interviennent alors des dispositifs qui peuvent être des dispositifs de médiation pour ma part je vais vous présenter rapidement l'un de ces dispositifs de médiation qui existe en France et Jean-Noé complétera avec une initiative d'OpenNorth au Canada toujours dans cette logique de comparaison il m'appartient donc de vous parler en 10 minutes également maximum d'une démarche qui est une démarche qui a été lancée par la FING certains d'entre vous connaissent peut-être cette structure la Fondation Internet Nouvelle Génération alors le nom Internet Nouvelle Génération nous donne un indice sur le fait que cette structure existe depuis longtemps depuis 2000 la FING ce qui est longtemps quand on parle d'évolution numérique la FING c'est un think tank mais également un do tank c'est un organisme à but non lucratif dont les adhérents sont des collectivités publiques dont les adhérents sont des associations des entreprises des startups des groupes qui produit de la réflexion et des expérimentations mène des travaux de recherche actions sur la manière dont les transformations numériques s'opèrent dans notre société pour aider celles et ceux qui contribuent à ces travaux et celles et ceux qui en bénéficient à anticiper ces mécanismes de transformation numérique la FING a publié de nombreux ouvrages organisent de nombreuses rencontres de nombreux colloques dont une rencontre sur la donnée qui a lieu vendredi et samedi cette semaine à Aix-en-Provence à laquelle nous nous rendrons également avec Jean-Noël Andry dans quelques jours quand on parle des questions de data d'open data le premier constat que l'on peut que l'on peut faire c'est que souvent on va avoir le sentiment que l'on s'adresse aux geeks que l'on s'adresse à des spécialistes open data big data smart data smart city on a une première barrière qui est une barrière sémantique une barrière de conceptualisation de présentation des choses dire par un communiqué de presse par une conférence de presse par des informations sur un site internet qu'il y a un portail open data mais pas en soi quelque chose qui va inciter les citoyens à aller fouiller, chercher voir de quel type de données il s'agit et quand je dis les citoyens ça peut être également des associations ça peut être des journalistes etc. Deuxièmement sur l'ensemble de ces sujets on a un autre constat qui peut être fait c'est que il y a beaucoup de fantasmes sans doute d'excès dans un sens ou dans l'autre autour de ce que peuvent être les promesses de l'open data en termes par exemple de création de richesses de développement économique mais également les promesses du big data en termes de solutions miracles dans de très nombreux domaines et inversement sans doute beaucoup d'excès sur des craintes que tout ceci peut susciter donc à la fois des peurs excessives et des promesses excessives qui font que là également nous avons un sujet une difficulté qui est l'appréhension la compréhension de ce que sont les données de à quoi elles peuvent servir de comment on peut s'y intéresser et s'approprier sans doute des mécanismes et des modèles qui sont en train de façonner progressivement pour ce qui nous concerne aujourd'hui l'action publique mais également l'action commerciale l'action citoyenne il y a tout un tas de champs l'organisation de la société sont aujourd'hui impactés par ce qu'on va appeler peut-être le volet révolution de la donnée au sein des évolutions des transformations numériques la méthode dont je vais vous parler est une méthode qui a été construite par la FING dans une logique de dire qu'il est important dans notre société de créer des lieux des espaces des temps de médiation de la donnée qui auront donc comme finalité de permettre un de la sensibilisation de la formation je vous dirai de qui et comment deuxièmement sans doute des temps d'expérimentation et de travaux plus approfondis et également troisièmement des lieux de discussion et de débat sur ce que sont ces données qui sont pour ce qui nous concerne la mise en open data mais qui peuvent aussi concerner l'ensemble des données personnelles des habitants citoyens consommateurs que nous sommes que nous sommes tous d'où la création de ces infolabs des lieux dans lesquels on va procéder à ces différentes étapes que je vais vous détailler en quelques mots les infolabs ils peuvent être d'abord internes à des organisations on peut prendre comme exemple la maïf qui a un travail particulier sur la donnée qu'on pourra développer si vous souhaitez pour permettre à son modèle d'évoluer en matière de gestion des données de ses sociétaires la maïf a commencé par déployer diffuser la culture de la donnée la compréhension de ce que sont ces données en interne à son organisation en créant un infolab interne puisqu'on est sur l'open data des collectivités on peut citer Poitiers le grand Poitiers l'agglomération Poitiers qui a également créé un infolab interne à l'attention avant tout au départ de ces agents publics ensuite un infolab ça peut être un lieu qui va être partagé qui peut être partagé entre plusieurs organismes plusieurs entreprises la fine travaille par exemple indifféremment avec la poste et carrefour ou les cadres et les personnes concernées par ces sujets de ces deux entités travaillant commun on peut penser dans le même état d'esprit au data lab qui est créé à Nantes sur l'énergie qui est un lieu où on travaille avec des acteurs des producteurs de données qui sont divers et variés qui peuvent être publics parapublics prestataires et qui vont travailler ensemble sur ce que sont ces données et comment on peut les piloter les gouverner les faire se parler entre elles pour en tirer des services nouveaux mais l'info lab ça peut être aussi une démarche tournée vers l'extérieur ça peut être une démarche publique vers le grand public pour créer des lieux et des temps d'explication de comment tout cela fonctionne je vais citer deux ou trois exemples Poitiers justement j'y reviens parce qu'après avoir créé l'info lab interne pour les agents publics ils l'ont ouvert à l'extérieur il y a des temps des midis des apéros où on traite du sujet de la data destinée au grand public leur expliquer comment leurs données collectées à quoi elles servent quelles sont les règles quelles sont les problématiques particulières et ça c'est quelque chose je pense tout à fait essentiel on peut citer Lyon où il y a un espace important qui s'appelle Tuba dans lequel on fait de la médiation de la donnée ouvert au grand public on peut citer Grenoble et quelques autres endroits où ces choses là sont donc aujourd'hui installées alors on y fait quoi très concrètement dans ces espaces on peut y faire des conférences de culture générale sur la donnée on peut y organiser des débats on peut y organiser également des jeux des temps ludiques de manipulation de la donnée parce que l'une des manières de bien comprendre comment tout ça fonctionne de pouvoir se saisir de jeux de données qui ont été libérés dans le cadre de l'open data et bien sans doute la meilleure approche pédagogique c'est de donner à manipuler ces données de façon un peu ludique de façon ouverte de façon non engageante on vient tester on vient voir on regarde ce qu'on peut ce qu'on peut en tirer ça n'est pas destiné qu'aux professionnels ça peut être destiné aux startups on va penser là des dispositifs de type hackathon ou autre mais c'est pas ça qu'on fait dans les infolabs dans les infolabs on fait pas du hackathon on met à disposition des jeux de données pour pouvoir de manière pédagogique permettre une appropriation une compréhension des enjeux qui sont derrière pour terminer sur la présentation de cette démarche je vous signale simplement que la FING organisation à but non lucratif a construit un certain nombre d'outils d'animation de ces infolabs qu'ils sont tous puisqu'on parle d'open data on peut parler de licence ils sont tous en licence créative commune c'est à dire qu'ils sont accessibles disponibles sur le site internet de la FING avec y compris des petits outils pédagogiques ou des cadres un peu plus globaux et également une charte de ces infolabs qui est une charte qui porte à la fois sur les méthodes qui vont y être utilisées et un certain nombre de principes qui ont trait vous vous en doutez notamment au respect par rapport aux données de type données personnelles etc. et la charte également est en libre accès sur le site de la FING ou sur un autre site qui ne figure pas sur l'image projetée derrière moi qui s'appelle infolabs.io tous les documents y figurent voilà pour cette démarche française que nous souhaitions vous présenter et je vais repasser pour la troisième fois la parole à Jean-Noël Andry pour une autre démarche d'appropriation citoyenne de données bien particulières je te laisse présenter merci bien donc c'est la troisième ronde ok alors je vais vous parler de budget citoyen et avant peut-être juste vous offrir peut-être un cadre de réflexion pour expliquer pourquoi ou comment on a abouti à réfléchir à ce qu'on avait fait des fois on crée des solutions et c'est par après qu'on réfléchit ok quel impact est-ce qu'on a eu et comment est-ce qu'on a ouais comment est-ce qu'on a changé ou comment on a atteint nos objectifs donc dans le cadre de budget citoyen je pense qu'il faut il y a deux axes quand on parle des données l'accessibilité des données et de la participation citoyenne donc on peut aller de l'état fermé des données les données partagées donc avec différents niveaux d'accessibilité des fois c'est des données qu'on garde à l'interne au sein des administrations publiques pour toutes sortes de raisons des fois on les partage mais on les anonymise ensuite on les rend visibles dans le sens où on les on les met en ligne et ensuite on peut créer des visualisations de données par exemple on les rend un petit peu plus interactives ou on raconte une histoire avec les données en fonction de ce spectrum là ce qu'on voit c'est qu'il y a aussi un autre axe au niveau de l'engagement des citoyens donc c'est sûr que si les données sont fermées et bien les citoyens ne vont pas utiliser les données parce qu'elles n'ont pas accès aux données donc le plus qu'on se dirige vers l'accessibilité des données le plus qu'il faut aussi créer des outils pour faciliter l'interaction et l'utilisation des données on sait très bien maintenant que si on met des données en ligne que bien ça ne suffit pas il faut créer des outils il faut créer des API il faut créer toutes sortes de démarches nous ce que nous avons fait et c'est vraiment un outil qui est ancré dans une approche civic tech c'est de créer un simulateur budgétaire ok et à la base et là je vais vous expliquer un peu le contexte ok par lequel on a abouti à cette idée là parce qu'elle est très très ancrée dans une dynamique d'une une municipalité ou un arrondissement plutôt à à Montréal qui s'appelle le plateau Mont-Royal et avec le maire Ferrandez à l'époque ok donc le maire Ferrandez avec le plateau Mont-Royal le plateau Mont-Royal avait une tradition vraiment de consulter le public ils avaient fait le premier budget participatif en Amérique du Nord après Porto Alegre et tout ça ok donc c'est vraiment une culture très mobilisée de la société civile etc. mais le maire Ferrandez lorsqu'il organisait des assemblées publiques pour consulter les gens sur la priorisation des ressources donc sur des enjeux budgétaires c'était toujours les mêmes personnes qui participaient à ces fameuses assemblées là et le maire Ferrandez il commençait à être un peu frustré il disait mais voyons donc je sais qu'il y a plus de gens qui devraient s'intéresser à ça mais comment est-ce qu'on peut les rejoindre comment est-ce qu'on peut développer des méthodes interactives pour pouvoir les éduquer partager de l'information sur l'état des finances de l'arrondissement et ensuite demander leur opinion pour prioriser les services donc les responsabiliser et partager finalement les choix que les élus ou les décideurs publics devaient faire donc ils nous ont approchés ils nous ont demandé bien écoutez on a des données elles sont dans un bon état elles sont structurées on sait bien sûr bien sûr chiffrer nos services on est responsable on est des bons gestionnaires est-ce que vous pouvez nous aider à développer un outil pour justement augmenter finalement le champ ou la portée de ces consultations donc on a créé budget citoyen et budget citoyen ce n'est pas un sondage ok c'est un exercice qui est à la fois amusant et significatif et éducatif et ça c'est très important ces trois composantes là parce que nous ce qu'on s'est dit de la perspective UX ok de l'usager on voulait que une personne qui attend un tramway ou un autobus ok le matin puisse avoir et participer d'une manière significative et d'une manière ludique à sa démocratie ok en attendant l'autobus dans un exercice de démocratie participative numérique en 10 minutes ok donc 10 à 12 questions ok mais au tout début de l'exercice et on a un kiosque ici là qui nous permet d'en parler un petit peu plus avec vous si ça vous intéresse quand vous voyez la consultation en premier temps ce que vous voyez c'est le message du maire donc une invitation ok du maire qui dit je vous invite à participer à une nouvelle manière de consulter le grand public et je suis redevable donc on est à l'écoute pour pouvoir mieux vous représenter et représenter votre vision de votre communauté et des services que nous gérons ici dans notre dans notre municipalité donc ça c'est le message du maire c'est très important qu'il y ait un message politique qui légitimise l'exercice parce que sinon le citoyen ou le répondant la personne qui participe à cet exercice-là qui complète le budget ne saura pas si l'effort qu'il apporte va avoir un impact donc déjà il y a un contrat social qui existe on dit on utilise une nouvelle technologie et faites-nous confiance on vous écoute mais parce que on veut pouvoir mieux vous représenter et représenter votre vision de la communauté après ce message-là et bien il y a un autre volet où il faut partager et éduquer les citoyens ou les résidents de la communauté sur quel est l'état des finances dans la communauté donc là on partage où va l'argent et déjà là ça sensibilise les gens pour dire ah oui la majorité des gens ne savent pas qu'il y a un certain pourcentage qui est alloué à différents types de services donc déjà là on étudie une base commune qui permet aux gens qui vont ensuite pour la troisième étape de jouer le jeu ok de se mettre dans les souliers des décideurs en utilisant des vrais chiffres ok des vraies données ok pour l'allocation de ressources pour différents services et concrètement là si on regarde dehors dans la rue vous allez voir que dès qu'on commence à réfléchir d'une manière budgétaire ok fiscale on voit que bien on peut chiffrer le coût d'un arbre on peut chiffrer le coût d'un policier on peut chiffrer le coût d'un lampadaire on peut chiffrer le coût de tous ces services-là il y a un chiffre hein on dépense de l'argent public pour administrer ces services-là donc ce que l'exercice y fait en utilisant ce qu'on appelle des glisseurs ok donc en anglais un slider ok un slider on demande au répondant de choisir en glissant s'il veut plus ou moins de certains services en lui posant des questions pour chacune question on lui offre aussi la chance en insérant un lien d'aller s'informer pour mieux connaître ok quel est ce service-là donc des fois c'est un lien qui le redirige vers le site web de la ville elle-même lorsque le citoyen ou le répondant joue le jeu et bouge le glisseur il va voir l'impact que ça va avoir sur le nombre ok par exemple d'arbres qui va être planté s'il alloue plus de ressources vers ce service-là ok donc moi je veux mettre disons je fais un investissement là je dis bien je pense que notre communauté devrait avoir plus de verdure donc ok moi je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus non on va voir bien ça cet investissement représente 150 arbres dans votre communauté ok et en parallèle ce qu'on voit c'est on va équilibrer le budget donc il va avoir une barre d'impact ok et il va aussi avoir une autre barre qui va nous dire comment on va équilibrer son budget on ne peut pas soumettre un budget qui n'est pas équilibré pourquoi bien parce qu'on s'attend on s'attend à ce que nos élus et les décideurs soient responsables tout comme dans nos budgets de famille et tout ça bien on essaie d'équilibrer nos budgets donc on s'attend on a les mêmes attentes à nos décideurs une fois que l'exercice est complété là on demande certaines informations socio-démographiques ok par exemple est-ce que vous êtes propriétaire ou locataire de votre résidence est-ce que on va demander des fois des informations qui je pense sont peut-être pas on a peut-être pas la même sensibilité par rapport à vous parce qu'on parle beaucoup des données personnelles et tout ça donc nous au Canada on pourrait demander dans différentes tranches de salaire ou de revenus et je sais qu'ici probablement on peut pas demander ça mais nous ça va pour nous ok on va demander aussi le code postal très 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 important parce que au fur et à mesure qu'on récolte les données qu'on collecte les budgets bien ce qu'on veut faire dans l'analyse c'est de pouvoir géolocaliser dans la communauté quel secteur de cette unité géographique-là a répondu d'une telle manière en fonction des différentes priorités donc c'est une analyse qui devient de plus en plus intéressante au fur et à mesure qu'il y a de plus de budgets qui sont soumis par la suite ok dernière étape donc on accepte on soumet le budget on a équilibré notre budget on est responsable ok là on soumet le budget là on peut aussi partager notre budget en ligne sur les médias sociaux pour ensuite créer des incitatifs pour nos propres réseaux pour que les gens puissent ensuite dire ah oui toi tu vas avoir plus d'arbres ou plus de police ou plus de ça plus de ci ok bien moi ça m'incite à aussi jouer le jeu pour avoir un impact sur les décisions qui sont prises dans la municipalité on sait et là on l'a fait avec l'arrondissement du plateau Mont-Royal et depuis nous avons travaillé avec 80 villes en Amérique du Nord ok et de plus en plus qu'on travaille avec les villes le plus qu'on apprend avec elles à chaque fois qu'on fait cet exercice-là on parle à nos clients aux villes pour connaître comment s'est passé leur expérience on leur offre à cause de toute cette expérience-là bien des techniques des recommandations sur comment faire la promotion de leurs outils on les aide aussi pour des fois formuler des questions et ce qu'on a remarqué c'est que l'outil comme tel anime une discussion à l'interne entre les différentes divisions gouvernementales qui est très très intéressante parce que là on parle vraiment de bonne gouvernance mais on parle aussi de comment utiliser la technologie pour engager et impliquer les citoyens localement donc il y a des discussions qui n'avaient peut-être pas lieu mais parce qu'on a développé cet outil-là maintenant on a eu la chance de prototyper cet outil-là au niveau international on l'a fait en Ukraine et là bien c'est ça on est en train de voir s'il y a des opportunités de le faire ici en France et j'ai un dernier point aussi à dire si on veut ensuite dans une vision le futur de comment l'outil pourrait encore plus innover ce serait de structurer les données dans des formats ouverts donc moi j'imagine le potentiel d'utiliser cet outil-là de plus en plus avec plus de villes à travers la planète ok pour pouvoir créer et faire la promotion de standards de données budgétaires pour que l'on puisse éventuellement comparer les budgets des villes sur une échelle mondiale donc éventuellement le civic tech pourrait vraiment accélérer l'ouverture des données d'une manière structurée d'une manière standardisée à travers une implication accrue de la citoyenneté comme cela merci beaucoup jean-noé il nous reste 15-20 minutes pour des échanges des questions des discussions des remarques des observations il y a un micro qui circule bonjour oui ça marche bonjour Samuel Goetta d'être activiste j'avais une petite question pour un peu tout le monde jean-noé tu présentais budget citoyen et Jacques tu présentais les infolables et plus largement le concept de la data literacy quand j'entendais parler jean-noé du projet budget citoyen et puis aussi quand j'entendais ce que vous évoquiez en Loire-Atlantique sur l'usage des données en interne je voulais savoir un peu quelle était votre vision de l'usage des données elles-mêmes par les citoyens par les employés et est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait pousser ou est-ce qu'on est plutôt dans une orientation où on va utiliser des outils qui ont déjà été préparés pour les citoyens ou est-ce qu'on peut envisager que les citoyens soient eux-mêmes des utilisateurs de la donnée brute telle qu'elle est partagée par les institutions très rapidement aujourd'hui le constat qui est fait par les collectivités qui depuis 6-7 ans expérimentent l'ouverture des données on en parlait avec certains élus ici sur Nantes et à Loire-Atlantique ce que j'évoquais tout à l'heure c'est qu'il y a une part de déception quand on constate le temps et l'énergie qui a été dépensé pour mettre en libre accès des données parfaitement nettoyées de grande qualité mais qui dans leur livraison actuelle sont souvent malgré tout un petit peu arides en termes d'usage il y a un premier degré de difficulté qui est qu'il faut que l'information soit bien communiquée et c'est vrai que si on se met dans la peau de quelqu'un qui entendrait parler aujourd'hui ici pour la première fois de l'open data et qui va rentrer chez lui en se disant je vais aller voir à quoi ça ressemble cette plateforme commune entre Nantes le département et la région des Pays de la Loire il y a une belle page d'accueil il y a des choses intéressantes qui sont énoncées en termes d'objectifs et les jeux de données sont bien classés et bien disponibles mais ensuite quand on commence à télécharger un jeu de données c'est vrai que les formats qui sont ceux qui permettent la réutilisation de ces données sont des formats qui sont plutôt destinés à des gens qui derrière vont faire un travail de retraitement de ces données voire de programmation d'utilisation diverses et variées donc on a quand même cette difficulté là qui je le dis avec mon regard extérieur a peut-être été un petit peu sous-estimé au fil du temps par rapport en tout cas à l'ambition d'une implication citoyenne d'une logique de transparence de contrôle citoyen donc à partir de là il y a effectivement des dispositifs que vous évoquiez qui sont des dispositifs de médiation des dispositifs intermédiaires budget citoyen est un logiciel de simulation il y en a d'autres des logiciels mais celui-ci utilise l'ensemble des données du territoire dans lequel il s'applique il va y avoir des dispositifs de data visualisation qui vont être interactifs qui vont permettre de manipuler ces données pour s'approprier sans doute plus de l'information que de réutiliser les données elles-mêmes ça c'est plus peut-être pour les individus après il peut y avoir des associations citoyennes qui elles se saisissent véritablement de ces jeux de données soit parce qu'elles sont dans des logiques par exemple de développer la transparence par rapport à la vie démocratique on peut penser à des choses qui sont faites au niveau national autour de regards citoyens et quelques autres et notamment un site comme nosdéputés.fr où on va avoir de la collecte de données pour donner à voir aux citoyens ensuite mais ce sont bien des citoyens qui se saisissent eux-mêmes des choses pour plus de transparence plus de contrôle le cas échéant pointer du doigt des manquements donc ça c'est des choses qui existent donc il n'y a pas certain qu'il y ait de réponses aujourd'hui très positives à la question d'un point de vue technique mais si vous avez des suggestions à nous faire je pense qu'elles seront aussi les bienvenues. Moi je veux bien dire un mot pour compléter cette question en fait c'est la bonne question mais c'est la question qu'il ne faut pas se poser c'est à dire parce que sinon la réponse est évidente je vais vous dire pourquoi il se trouve que professionnellement moi je suis issu de l'INSEE et à l'INSEE quand on met en place sur le site de l'INSEE un outil de médiation tel que celui qui nous a été proposé sur les budgets citoyens alors on sait que l'impact sur comment la donnée est regardée par les citoyens sur ce site où tout tout est gratuit par rapport à la donnée brute c'est un multiplicateur de 1 à 1000 entre la donnée brute dans ses utilisations et la donnée brute telle qu'elle est utilisée une fois qu'elle est plus brute une fois qu'elle est passée par un système de médiation par contre ce n'est pas du tout les mêmes utilisations c'est à dire que ce sont des utilisations complémentaires c'est un peu ce que commençait à dire Jacques d'un côté on est plutôt dans une sensibilisation à la donnée dans ce recherche du citoyen acteur auquel on donne des informations pour mieux comprendre son environnement et démocratie ouverte dans l'autre on est plutôt dans autre chose on est on dit à ceux qui sont capables de penser de façon orthogonale à ceux qui sont capables d'aller chercher des nouvelles utilisations de la donnée on leur dit voilà si vous avez des idées en tout cas la matière première elle est là elle est gratuite elle est disponible et elle est propre et donc du coup vous n'avez plus qu'à inventer la valeur ajoutée qui fait que derrière on va sortir alors ils sortiront d'ailleurs peut-être un dispositif de médiation peut-être des utilisations qui permettront de créer de la valeur économique donc d'une certaine façon en tout cas pour la Loire-Atlantique il ne faut surtout pas qu'on se pose cette question il faut que parce que sinon on sera comme le dit Jacques déçu et c'est pas et finalement on doit assumer qu'on va être déçu en termes d'utilisation des données si on s'en tient à la donnée brute sauf que il suffit d'une ou deux ou trois utilisations à venir dans les cinq ou six ans qui viennent je pense qu'on est un peu dans la même situation que est-ce que la recherche ça sert à quelque chose on est un peu on doit être dans cette position et c'est pour ça que pour nous en Loire-Atlantique le choix d'intégrer l'open data non pas comme un choix en lui-même mais dans une stratégie numérique globale fait que c'est un des segments de la stratégie numérique globale et qu'on va pas évaluer la stratégie numérique du département au nombre de connexions sur le dernier jeu de données qu'on a mis sur la plateforme heureusement parce que sinon on connaitrait déjà la réponse juste peut-être pour compléter si tu me permets Jacques moi je pense que la donnée est une matière première et qu'elle se raffine de la même manière que d'autres matières premières et qu'on a plusieurs niveaux effectivement de raffinement de la donnée la data vise étant le graal de l'isitorialisation de ce type de données pour donner à voir et enfin acculturer les gens à ce que c'est que réellement voilà des 1 et des 0 dans des cases et ce que ça veut dire concrètement sur le terrain juste je voudrais citer deux exemples qu'on a connus à Nantes rapidement et je crois qu'en plus dans la salle il y a des représentants de cette association donc ça me permettra aussi de les saluer quand on a été élu en 2014 la maire présidente a décidé que en 2020 on aurait quasiment 100% de la métropole ou de la ville qui serait couverte en très haut débit donc fibre optique en l'occurrence et bien sûr au démarrage du mandat on s'est posé la question on va d'abord commencer par nous-mêmes à savoir les écoles les bâtiments publics etc les administrations on va essayer de déployer le très haut débit dans ces lieux-là et le problème c'est qu'on savait pas trop par où commencer en fait parce que tous les bâtiments tous les lieux sont pas logés à la même enseigne et en fait on a été rapidement interpellé par une association qui s'appelle FAI Maison qui est ici présente et qui nous a dressé en fait un classement des lieux municipaux les moins bien desservis en ADSL en débit par le calcul de la distance entre ce lieu et le DSLAM donc le concentrateur ADSL à laquelle l'équipement public est rattaché et donc comme ça on a une cartographie très précise des lieux en tension et en fracture et ce qui nous a permis d'avoir une feuille de route très claire et très rapide sur voilà on va commencer par déployer le très haut débit dans tel lieu tel lieu et tel lieu et moi en plus étant élu de Nantes Nord donc un quartier qui est à l'extrême nord de la ville le premier concentrateur ADSL est à 4 km en tant que représentant de la ville dans les écoles du quartier j'avais en gros 4 écoles sur 5 qui étaient en souffrance sur les débits et ça m'a permis d'objectiver en fait cette plainte en disant bah effectivement grâce à FAI Maison on a objectivé on a ces 4 écoles qui sont dans le rouge et donc là nos services ont pu à partir de ces données qui ont été en fait scrappées sur le web établir une feuille de route précise et aujourd'hui on a le très haut débit dans ces écoles donc ça c'est un exemple très concret de comment nos services sont aussi interpellés par de la data qui vient des citoyens finalement et sur le budget citoyen très rapidement nous on a fait le choix de donner les clés d'une partie du budget à nos citoyens dans nos 11 quartiers clairement c'est le bureau des projets c'est la capacité qu'ont des acteurs associatifs organisés ou non ou purs habitants sans organisation particulière de se réunir et de décider de financer tel ou tel projet alors il y a des critères il y a le développement durable il y a le côté lien social etc. mais ça peut aller donc d'un prêt de matériel jusqu'à 5000 euros de financement qui sont des fonds publics pour aider ces initiatives à se monter et là du coup effectivement il y a cette appropriation de ce que tu disais tout à l'heure sur les sliders sur le fait que effectivement si je donne 5000 euros à telle association après je pourrais peut-être pas financer l'initiative de l'association de parents d'élèves du coin donc il y a cette incapacitation cette bonne gestion qui passe au travers de ça et nous on a fait le choix vraiment de faire du coup d'humain sur l'échelle d'un quartier voire d'un micro quartier et du coup ça marche plutôt bien et on en est plutôt plutôt satisfaits on a le temps pour encore une ou deux questions trois allez madame devant ensuite et puis monsieur bonjour Xavier Bern je suis journaliste pour le site next impact en fait je voulais vous demander on voit que de plus en plus de collectivités territoriales se mettent à l'open data mais quand on voit comment les collectivités ont largement ignoré les dispositions open data de la loi NOTRe est-ce qu'on doit pas craindre on va prendre le même flop avec la loi Le Maire qui va bientôt entrer en application et qui a d'ailleurs partiellement commencé à entrer en application depuis le mois d'avril ma question s'adresse plutôt aux élus en fait c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait c'est effectivement l'obligation n'est pas assortie de sanctions donc on peut imaginer qu'il y a des collectivités qui jouent pas le jeu mais comme sur d'autres lois qui elles entraînent des sanctions notamment la loi SRU sur le logement social on voit qu'il y a des collectivités qui jouent pas le jeu après c'est aux citoyens d'interpeller et de faire en sorte d'obtenir des comptes sur cette obligation moi je suis plutôt confiant en fait sur cette dynamique puisque rapidement ce qu'on aura c'est la production de rapports de cartes détaillées sur les territoires qui sont bons élèves versus ceux qui jouent pas le jeu et là sans vouloir stigmatiser tel ou tel territoire bien sûr c'est les équipes en responsabilité qui seront interpellées directement par leurs administrés et puis par les journalistes j'imagine que vous ferez le travail aussi donc voilà il faut aussi se donner le temps de voir comment les choses prennent et moi je suis plutôt confiant je sais pas ce que t'en penses David on organisait hier matin au département donc à l'invitation du département une rencontre avec les EPCI et les communes concernées du département on a été j'allais dire plutôt très heureusement surpris par les réponses le nombre de présents par l'intérêt des conversations et puis j'allais dire en off par la volonté de ces communes et de ces EPCI de regarder comment se lancer dans l'affaire alors voilà c'est le début donc on sent on sent que la question la question est une question qui concerne et peut-être que le choix du département de positionner cette question en termes de d'alliances des territoires en termes de risques de fractures dans la ruralité dans le périurbain etc. voilà concernent les uns les autres et se disent en effet il y a nous derrière il y a un projet là il y a un train qu'on peut qu'on peut rater je suis donc moi je suis plutôt j'allais dire optimiste en tout cas sur le fait que globalement un certain nombre de territoires s'engagent dans une vraie dans une vraie démarche sur ce sujet là maintenant j'insisterais bien sur ce qu'a dit Mounir le mouvement de libération des données il peut il doit aussi être bottom up bottom up et pas simplement top down c'est à dire comment le rôle des citoyens dans l'interpellation des politiques mais comme ça doit être de façon générale pour leur demander mais c'est quoi votre projet sur notre territoire où est-ce qu'on le discute où est-ce qu'on le construit ensemble et on va où ensemble c'est évidemment un sujet sur lequel moi je souhaite que les citoyens continuent de se mobiliser et qu'ils soient vraiment les aiguillons aussi du fait que les collectivités ne soient pas simplement face à une loi non contraignante Jean-Louis juste pour ajouter une réflexion là-dessus au Canada ce qu'on a vu c'est un aussi par rapport à la comment on dit la comment mesurer la performance des villes il y a eu un index qui a été créé qui s'appelle le open cities index donc je fais un peu j'ai renchéri sur ce que vous dites Mounir est-ce que ça l'a fait en rendant visible finalement cette performance-là et là les villes bien sûr qui sont très compétitives voulaient savoir bien et après ça celles qui n'étaient pas à la hauteur de leur propre vision et de leur ambition ça leur renforçait en fait les réseaux entre les villes et ça c'est très 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 important parce que là tout d'un coup certains réseaux qui étaient peut-être moins actifs ont commencé à partager de mutualiser leurs connaissances et leur expertise donc quand on mesure on incitatif on crée des incitatifs aussi pour que les gens collaborent plus efficacement donc moi je suis aussi un peu optimiste dans ce sens-là et je pense qu'il y a probablement des opportunités de partage de connaissances de développement de méthodologie qui vont faire en sorte qu'ils vont avoir un système beaucoup plus intégré que ce qui se passe actuellement et il faut aussi se rappeler que la conversation et le mouvement des données ouvertes plus tôt vous avez dit bien est-ce que ça va répéter est-ce que l'histoire va se répéter mais on n'est pas dans le même contexte on peut pas mesurer là où on est maintenant avec ce qu'on était il y a 3 ans ou 4 ans il y a beaucoup plus de gens maintenant qui sont familiarisés avec les données ouvertes et le potentiel des données ouvertes donc c'est pas c'est pas une comparaison qu'on peut faire Madame Oui bonjour Gaëlle Béranger de la CCI Nantes-Saint-Nazaire donc moi j'ai une question qui s'adresse plutôt à Monsieur Martineau vous évoquiez tout à l'heure pour le département les licences ouvertes et je sais qu'il y a eu un grand ménage de fait dans les licences et que les collectivités sont tenues d'ouvrir leur jeu de données soit en licence ouverte soit en ODBL ou soit en licence sur mesure en justifiant par un dossier pour pouvoir avoir ce type de licence alors je voulais savoir un petit peu par rapport au département ce qui avait déterminé votre choix d'aller plutôt sur des licences ouvertes et par ailleurs quelles sont les contraintes de l'ODBL pour les start-up, les entreprises les associations qui les réutiliseraient ? Merci. Merci de la peau de banane j'ai Jean-Philippe dans la salle donc je vais m'appuyer sur lui pour y répondre du point de vue technique ce dont je parlais c'est d'un positionnement politique c'est de dire que le département n'est pas là pour publier une belle appli sur un service qui est le département et se faire valoir sur son site internet ou via sur les iPhones et Samsung des uns et des autres le fait que le département a fait cette belle appli et que ça serait mieux que les autres qui ne l'ont pas fait on est vraiment là dans un changement dans un changement de logique c'est-à-dire de dire voilà il faut qu'on se positionne comme des facilitateurs de l'ouverture des données et donc quand le département lui-même développe par ses services ce type d'appli il faut qu'on ait la capacité que ces utilisations soient réutilisables pour la question pour la question qui suit je pense que Jean-Philippe Lefebvre va vous en dire deux trois mots et je pense que ça sera mieux que ça soit lui plutôt que moi en même temps vous avez l'air de bien connaître les régimes de licence mais donc la différence entre licence ouverte et ODBL est très simple dans les deux cas il faut mentionner la paternité de la donnée donc ça c'est l'obligation dans les deux licences la seule différence c'est que l'ODBL exige en fait une redistribution à l'identique si la donnée a été modifiée enrichie augmentée etc. ce qui veut dire qu'effectivement on est dans une logique plutôt citoyenne avec l'ODBL puisqu'on est dans l'enrichissement et le partage complet alors que la licence ouverte permet éventuellement une privatisation de la donnée par des acteurs économiques mais c'est la licence aujourd'hui adoptée par l'administration française. Une dernière question monsieur au fond. Oui bonjour j'avais juste une petite très petite question d'abord sur données ouvertes ou open data il vaut mieux dire quoi ? moi données ouvertes je trouve ça bien donc si vous pouvez réagir par rapport à ça et puis après j'avais une question concernant l'usage des citoyens notamment via le data journalisme est-ce que vous avez bon j'imagine qu'on en parlera cet après-midi mais est-ce que vous avez des retours d'expérience sur les territoires sur lesquels la donnée a été libérée parce qu'on sait qu'au niveau des élus bah parfois ça peut ça peut être un truc qui les freine donc est-ce que vous avez des retours d'expérience sur du data journalisme donc sur la donnée brute aussi bien au Québec enfin des deux côtés de l'Atlantique quoi ? Petite anecdote pour nous la terminologie open data ou données ouvertes on a dû y réfléchir beaucoup lorsqu'on a cofondé Montréal ouvert même Montréal ouvert open Montreal donc Montréal qui est une ville comme bilingue donc dans les messages et la terminologie qu'on utilisait il fallait naviguer un peu ces eaux-là et en fait on a abouti avec données ouvertes en français mais je crois qu'ici vous utilisez un petit peu plus des mots comme des terminologies un petit peu plus anglophones open data vous êtes plus à l'aise avec ça mais au Québec il fallait que ça soit complètement en français et sinon on se faisait vraiment taper sur des doigts parce que là c'était c'est une gang d'anglophones qui viennent nous dire ce qui se passe dans le Canada anglais c'était une méthodologie anglo-saxonne et tout ça donc il fallait que ça soit complètement en français sur cette question de la terminologie je me permets une anecdote il se trouve que je suis en train de terminer un ouvrage sur le big data des territoires qui sera prochainement publié petit passage de pub et la discussion je l'ai eu avec l'éditeur de savoir si on disait big data open data smart city ou données ouvertes données massives ville intelligente et il est clair que dans les milieux professionnels qui sont peut-être les plus représentés aujourd'hui dans ce salon de la data nous utilisons ici en France les termes anglais c'est quelque chose qui est dans nos usages professionnels alors certains poussent le bouchon plus loin et anglicisent à peu près tout d'autres sont plus précautionneux je pense pas qu'il y ait de réponse catégorique sur le sujet pour autant données ouvertes données massives on les voit beaucoup plus mais aujourd'hui les deux sont très très utilisés sur le data journalisme je vais simplement vous relater une anecdote rapportée d'un élu d'une grande ville pas très loin d'ici qui nous expliquait qu'il avait eu dans le sujet de l'open data dans les discussions avec la presse plusieurs étapes et notamment une première étape qui était une pression assez logique de journalistes disant mais vous n'avancez pas assez vite pourquoi est-ce que tel type tel type et notamment j'y reviens pourquoi est-ce que les données budgétaires ne sont pas disponibles en open data dans des formats effectivement exploitables et ce faisant certainement les acteurs de la presse relaient sans doute pas le sentiment général des habitants qui ne s'y intéressent sans doute pas tous les jours mais peuvent relayer une forme de un regard citoyen sur la manière dont les données publiques sont accessibles ou non que je traduirais par une formule très caricaturale c'est que si c'est pas ouvert c'est que vous avez quelque chose à cacher et donc ils nous ont raconté qu'il y avait eu pendant un certain temps alors que cette collectivité libérait un nombre important de jeux de données mais peinait à rendre en open data l'ensemble de ces données budgétaires parce que c'est d'une très grande complexité un reproche et des questionnements et des pics sur le fait que ça n'était pas le cas mais du jour où l'ensemble de ces données ont été disponibles en open data c'est lui qui retourne la question et qui dit j'attends maintenant que des journalistes se saisissent de ces données budgétaires en open data pour alimenter leurs papiers leurs analyses et c'est effectivement un exercice qui pour le coup est difficile il y a des ateliers sur le sujet aujourd'hui la question de la formation au data journalisme est posée dans un certain nombre d'écoles de journalisme depuis quelques années maintenant la manière dont on peut se saisir de ces jeux de données de plus en plus important je crois qu'on disait ce matin qu'il y avait aujourd'hui 20 000 jeux de données disponibles au niveau Etat sur data.gouv.fr et environ 20 000 jeux de données disponibles par les 180 collectivités qui en France font de l'open data la manière dont on a intérêt un intérêt à se saisir de ces données et à les utiliser est certainement une colle pour des citoyens moins pour des associations qui vont être ciblées sur certains sujets et se saisir spécifiquement de ces jeux de données et en tout cas un objet un sujet pour les journalistes à la fois dans les usages qu'ils peuvent en faire mais aussi dans leur pratique dans la manière dont les journalistes traitent ces données je veux bien juste faire un tout petit commentaire parce que c'est une question qu'on se pose au département de Loire-Atlantique la question simple de savoir si un terme comme open data est le terme complètement approprié pour s'adresser au public fragile auquel s'adresse le public de Loire-Atlantique vous voyez bien que quand je pose la question on a quand même une idée de la réponse on a une idée de la réponse en tout cas on voit bien que au bout d'un moment cette question se pose surtout quand on veut l'ouvrir non pas à une dynamique citoyenne mais qui serait portée par une niche peut-être même grande et grandissante de citoyens mais qu'on veut s'adresser à l'ensemble de citoyens d'un territoire et on le sait il y a des data qui dorment partout sur les plateformes mais comme il y a des musées qui proposent des choses formidables et qui ne voient jamais que personne y rentrer parce que du coup cette question de médiation elle n'est pas prise elle n'est pas prise complètement dans son ensemble et dans toutes ces discussions et je crois que c'est il y a là encore voilà dans le continuum de cette ouverture vers tous des questions qu'il faut se poser et comment un certain nombre de termes finalement enferment pour le béotien la logique qu'il y a derrière dans une logique de spécialiste dans une logique de geek dans une logique de c'est pas pour moi qu'on entend il suffit d'aller dans n'importe quel quartier populaire de la ville de Nantes et on va l'entendre dans la rue et donc voilà ça doit nous interroger en tout cas en tant qu'élus sur notre responsabilité dans l'utilisation du vocabulaire et des façons de se porter en médiation vers ceux qui à qui on veut s'adresser très bien merci à vous merci à vous un merci particulier à Jean-Noé qui reprendra l'avion pour retraverser l'Atlantique dans l'autre sens dans quelques jours et puis bonne continuation pour le salon applaudissements 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 applaudissements